Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, une nouvelle campagne très agressif et très pertinente de Lilith pour augmenter les rencontres entre joueurs. Un nouveau commandant de cavalerie qui signe la fin pour quelques mois de la cavalerie. C'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous retrouvez les infos, les tips, les tutos, tout est sur le Discord. Et même, et même, et même les pronos. Alors je ne comprends pas, vous me demandez tous les jours, des dizaines de fois, quand les pronos arrivent. Je vous le dis, les pronos, les amis de la Ligue Osiris, c'est tous les vendredis. Alors ça me montre que vous attendez pour qu'on puisse plier ce store de la Ligue. On va l'éclater évidemment ce store. C'est l'objectif. Mais comme d'habitude, je vous le dis, on attend le vendredi pour faire les pronos. Pourquoi est-ce qu'on attend le vendredi ? Eh bien, c'est très simple les amis. L'objectif en attendant le vendredi, c'est que les cotes soient stables. Et avec les cotes stables, on fait des meilleurs pronostics. Donc les vendredis, ça sera toujours les paris durant toute la Ligue Osiris saison 8. Et le samedi, sur le Discord, s'il y a des ajustements, on procédera à ces ajustements. Et d'ailleurs, au niveau du store, regardez. Il est comme tous les ans, c'est le même, le même coup, tout est pareil. Donc on va tenter de le plier, je vous le rappelle. Parfois on va perdre, parfois on va gagner. Mais à la fin, normalement, le store sera vidé. Et c'est bien le principal. Les amis, passons à cette annonce que Lilith a fait hier en fin de journée. Une dinguerie. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment impressionnant. Celui qui a eu l'idée est un génie. Forcément, ça ne vient pas de Kevin. Peut-être que ça vient de Brian, son cousin. Mais là, il lance un nouvel event qu'ils ont nommé Bonfire Gathering. C'est très, très simple cet event. Les règles sont très longues. Et pourtant, c'est d'une simplicité extrême. Regardez cette règle. Je ne sais pas si vous avez vu ce post passer soit sur le Facebook officiel, sur le compte officiel même de Rock, soit sur le Twitter. Lilith souhaite encourager les rencontres, les meetings entre joueurs. Irréels, dans la vraie vie. Bien évidemment, ils appuient ça et ils ont une logistique impressionnante. Je vous l'avais dit, j'ai été le premier à me scandaliser de voir que les events, les rencontres financées par Lilith et avec le staff de Lilith n'avaient lieu que dans certains pays, notamment asiatiques. Donc, il n'y avait qu'en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique du Nord plus précisément. Et une seule fois en Europe, en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne ? Parce qu'il y a Baba là-bas. Donc forcément, c'est l'un de leurs plus gros spenders. Donc, ils avaient décidé de le faire là-bas. Mais les autres pays n'ont pas le droit à quoi que ce soit. Eh bien, Lilith met en place un programme pour qu'un joueur devienne ce qu'ils appellent un Bonfire Host. C'est très simple. Vous vous inscrivez, donc il y a un lien. Vous cliquez dessus et que va vous apporter ce programme ? Franchement, c'est une dégrée. Lilith va déjà vous financer un event irréel. C'est-à-dire, si vous mettez en place une rencontre entre joueurs, Lilith va financer quoi ? Déjà, ils vont vous envoyer ce qu'ils appellent de l'exclusive merchandising. Donc, ils vont vous envoyer des items de la décoration exclusive, sûrement des kakemonos, etc. pour décorer le lieu où la rencontre va se faire. C'est déjà une dinguerie. Ils vous envoient tout ça. En plus, vous les conservez. Ça vous incitera à en faire d'autres grâce à ça. Au pire, vous pourrez décorer chez vous. Ensuite, ils remboursent intégralement les frais de nourriture et de boissons. Ils supportent également. Ils font la promotion de l'event sur tous les canaux officiels du jeu. Au final, j'ai l'impression que la seule chose, et ils vous donnent surtout, ils vous offrent 10... Enfin, surtout, non. Le mieux, c'est qu'ils remboursent tout. Mais ils vont vous récompenser en vous offrant 10 000 gem in-game. Alors, 10 000 gem, ce n'est pas une dinguerie de ouf, mais c'est déjà pas mal. Donc, si vous êtes chaud pour organiser un offline event, eh bien, Lilith vous finance tout. La seule chose dont ils ne parlent pas, c'est est-ce qu'ils vont rembourser les frais de location de salle ? Imaginez, vous louez une salle d'un hôtel, par exemple, comme ça a été le cas, ce qui a été fait à Cologne, en Allemagne, par Lilith, justement, avec Baba, qui a loué une partie, une autre partie d'une autre salle pour qu'il y ait suffisamment de place pour tout le monde. C'est frais, pour le coup. Ça se trouve, Lilith l'a remboursé. Eh bien, la seule chose dont ils ne parlent pas, c'est est-ce qu'ils prennent à leur charge la location de la salle ? Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'ils prennent tout à leur charge, sauf évidemment le transport des gens qui veulent venir, mais c'est le cas pour tous les events irréels. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Si vous êtes chaud pour faire un event en France, Lilith vous donne 10 000 gem. Il précise, il préférerait avoir des joueurs qui sont R4 ou R5. Qu'ils mettent ça dans « Pour qui ? » « Who are we looking for ? » Pour qui ils cherchent ? Quel type de profil ? Pourquoi ils préfèrent R4 ou R5 ? Car tout simplement, ils aimeraient avoir la garantie qu'une large communauté vienne et que ça ne soit pas n'importe qui qui l'organise. Dans la mesure où vous êtes R4 ou R5 sur un gros royaume, forcément, au moins, tous les joueurs de votre royaume ou une grosse partie des joueurs de votre royaume vont venir. Ça garantit un certain succès pour l'événement. Donc, si vous êtes R4 ou R5 de votre royaume, mais pas obligatoirement, vous vous inscrivez, vous toucherez 10 000 gem. Lilith vous remboursera à la fin de l'event, il le précise bien, à la fin de l'event. Vous aurez 10 000 gem, ils vous rembourseront les boissons et les frais de nourriture. Ils prendront à leur charge également l'envoi de toute la décoration et la publicité. Franchement, c'est une dinguerie et j'espère que des mecs vont, ou des femmes d'ailleurs, vont l'organiser en France. Ça nous permettrait d'avoir notre premier event officiel de rock en France. Et j'espère que du staff de Lilith viendra au moins, je ne sais pas, à Gouze, n'importe qui qui viendrait. Pourquoi à Gouze d'ailleurs ? N'importe qui qui viendrait du staff officiel de Lilith et nous donner des infos, ça pourrait être extrêmement intéressant. Vous avez vu, je dis nous donner comme si j'y étais déjà dans l'event. Donc les amis, n'hésitez pas à candidater. Il y a un formulaire très simple. Vous donnez votre nom, votre prénom, votre idée in-game et c'est plié. Et Lilith après va procéder au tirage. Je pense qu'on va avoir pas mal de candidats en France. J'ai quelques noms en tête qui à mon avis vont s'inscrire ou sont déjà inscrits. Mais une très très bonne nouvelle et très grosse initiative de Lilith. Ça montre que là, ils espèrent des très grosses retombées. Par la suite, on ne finance pas pour le fun. Passons à présent les amis à un deuil. Le deuil de la cavalerie avec l'annonce du second commandant cavalerie. On a Bellister Prime qui a été annoncé puis retiré parce que ça a un petit peu gueulé. Parce qu'il est totalement éclaté. Il faut bien l'avouer. Et bien là, on a eu l'annonce du second commandant. Et ceux qui pensaient à Eleanor d'Aquitaine ont été vraiment balèzes de la trouver. Car c'est effectivement elle. Franchement, vous êtes trop fort. Ceux qui l'ont trouvé, vous êtes vraiment des boss. J'étais à des années lumière de me douter que ça allait être elle. C'est une dinguerie comment vous arrivez à trouver rien qu'avec une onde. Bref, regardons les skills et vous allez comprendre pourquoi on est en deuil. Oui, on, parce que moi aussi je suis un joueur cavalerie. Pendant longtemps, la cavalerie a été le best, le top avec Nevsky-Johan. Et là, on se retrouve à nous faire éclater littéralement. Ouvrir en deux par les nouveaux commandants d'infanterie, les derniers. Et les derniers commandants archers, on s'attendait à des nouveaux commandants de cavalerie énormissime avec du smite damage. Et bien non, ils semblent quand même être pas mal éclatés. Donc, regardons ses skills. Le premier, Lily of the Wilds. On le voit, c'est un requirement en rage de 1000. Classique, encore une fois, par Edouard. Un d'entre vous m'a envoyé un mème sur Edouard. Il m'a beaucoup fait rire. Franchement, Edouard, n'ayez même pas ce commandant. Si on pouvait le supprimer, je le supprimerais de ma liste de commandants. Tellement, il est éclaté. Target type single. Donc, ce n'est pas une attaque de zone, un skill de zone. Il donne des directs damage à la cible qui vont de 1500 à 2300. Je trouve que ce n'est pas énorme pour de single damage. Mais, ça se trouve, l'expertise en rajoute. C'est pour ça qu'on reste bloqué sur 2300 en expertise quand on est au cinquième skill, du moins à 5 étoiles, sur le skill numéro 1. Skill damage, réduction 10% pendant 3 secondes. Bon, ce n'est pas non plus... Franchement, ce n'est pas une dinguerie de ouf. Là, je ne suis pas impressionné par ce premier skill. J'espère réellement que l'expertise booste tout ça de manière insane. Parce que sinon, le commandant me semble immédiatement totalement éclaté. Lion Mother, la mère du roi. Parce que c'est la mère de Richard, cœur de lion. Donc, ils ne se prennent pas la tête pour le nom des skills. Même si j'avoue que c'est bien trouvé. Cavalerie, attaque, bonus, bonus. Les unités de cavalerie ont un bonus d'attaque qui va de 4 à 20%. Intéressant, sympa. Ce n'est pas une dinguerie. L'attaque, ce n'est pas le mieux. La défense, c'est mieux. Et la santé, c'est encore mieux. Si ce commandant est un commandant de garnison, les garnisons prennent 15% en moins de dommages, de contre-attaque. Pareil, franchement, ce deuxième skill, moi, je le trouve tout aussi éclaté, voire encore plus éclaté que le premier skill. Qu'est-ce que c'est que ce commandant nous sort, Lilith ? Très, très décevant, là, pour le coup. Regardons la suite. Peut-être, il y a des plus 70% en santé. Je ne sais pas, on peut rêver. Troisième skill, Rock, Crystal, Vaze. On le voit, si ce commandant dirige des unités de cavalerie, ou plutôt les unités de cavalerie dirigées par ce commandant, gagne 15% en défense. Alors, 15% en défense, ça serait énorme si c'était en niveau 1 étoile, mais là, c'est en 5 étoiles. Donc, on est au max. Ils auraient pu monter en 5 étoiles à 30 ou 35%. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Si ce commandant sert en tant que garnison, vous l'avez compris, on se retrouve sur un commandant de défense en garnison de cavalerie. Donc, on pourrait le mettre avec, on peut imaginer, par exemple, avec Yann Giscan, ça pourrait peut-être marcher, avec Justinyan, ça pourrait peut-être marcher également. Donc, si ce commandant sert en tant que garnison, il a un trigger de chance de déclencher une basic attaque, de hit avec, de toucher avec une basic attaque, de 10% en plus sur le skill, quand il use Lily of the Wild, le premier skill. Bon, c'est pour cumuler des dommages supplémentaires. C'est pas non plus une dinguerie, encore une fois. Faudrait voir les rapports. Si ça déclenche et que ça rend les choses énormes, ça déclenche pas une basic attaque, ça déclenche, pardon, le skill Lily of the Wild, 10%, ça reste, même si de l'autre côté, c'est 10% et quand ça se déclenche, ça fait 2300, 10%, ça reste très faible. C'est une chance sur 10. Bon, c'est pas ça qu'il va faire, qu'il va enchaîner les skills Lily of the Wild skill. Enfin, Lily of the Wild, je trouve pas que c'est une dinguerie. Mais n'hésitez pas en commentaire à me donner, vous, votre avis. On continue sur le dernier skill avant l'expertise. Grandmother of Europe, la grand-mère de l'Europe. Si ce commandant, non, ce commandant, il n'y a pas de skill, ce commandant va donner 10% de damage bonus en plus. Intéressant, même si, encore une fois, c'est pas une dinguerie. Si ce commandant sert en tant que garnison, il n'y a que ça, 3 skills où on a un bonus en garnison. 3 secondes après avoir usé un active skill, donc le premier forcément, Lily of the Wild. Les 5 cibles alliés ou amis, parce qu'il n'y a pas que des alliés, quand on aura KvK, il y a aussi des amis, en incluant le commandant, les troupes du commandant, vont gagner 5%, donc ces 4 troupes, vont gagner 5% de bonus en damage en plus. Intéressant. Pour tous les alliés ou les amis qui sont à proximité, et cette fois, ça exclut les troupes du commandant en question, le commandant va gagner un extra bonus damage de 1% et qui peut aller jusqu'à 5%. Bon, c'est pas mal pour défendre une zone, c'est bien, c'est un bon skill celui-là. Je ne vais pas être totalement négatif. C'est un bon skill celui-là. Donc, le troisième et le quatrième skill sont nettement mieux que le premier et le deuxième skill. Mais ce n'est pas non plus la fête de ouf. Il faut voir les rapports, parce que parfois, ça se déclenche beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, et les rapports sont énormissimes. On finit avec l'expertise qui est Duchesse d'Aquitaine, évidemment, référence à son titre. Les troupes de ce commandant prennent 5% de dommages en moins et donnent 10% de skill damage en plus à la cible. Ça, c'est propre. Une expertise claire, nette et précise. On remarque, on est très porté sur les dommages et les skill damage, généralement, plus largement avec ce commandant. Et on est extrêmement porté sur le fait qu'il soit en garnison. Est-ce que ça va en faire un bon commandant de garnison ? Franchement, j'ai quand même quelques doutes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais là, pour le coup, en open field, on est sur la mort des commandants de cavalry. Et enfin, la mort. J'exagère, Nevsky, Johan restent pas mal. Mais quand on compare au dernier commandant sorti, si on retourne sur la liste des commandants et qu'on va chercher, par exemple, on va mettre un petit filtre et je ne vais mettre que les légendaires. Allez, il faut que j'arrête de cliquer. On va mettre que les légendaires. Si on compare au dernier commandant sorti en légendaire, franchement, il me paraît beaucoup moins performant. Alors, on est sur Nevsky, Johan. Je pense qu'avec Justinian, la duchesse d'Aquitaine peut être pas mal sans être une dinguerie. Mais encore une fois, peut-être, je suis dans l'erreur. Mais si on compare à Herman, Herman, c'est une pure dinguerie de ouf en open field. Liuche, pareil. Même avec Gorgo, ça fait très très mal. Gorgo, en défense, elle est très solide. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau commandant de cavalry en garnison ? J'en suis pas persuadé, là, pour le coup. Et je pense qu'on va être très déçus. J'espère que Lilith a retiré Bélissère pour nous faire un upgrade qui sera une dinguerie. C'est simple. Ils doivent rajouter les smite damage sur Bélissère Prime. Comme ça, on le mettrait en duo avec Attila. Et ça ferait du très très lourd. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, n'oubliez pas, les pronos, c'est demain. J'espère qu'après ce premier tour, on va se mettre bien. De toute façon, ça sera qui tout doux. Mais si on perd, on se refera. Donc ne vous inquiétez pas. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada